Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du premier tueur en série américain. Alors, est-ce que vous le connaissez ? Henry Howard Holmes, de son vrai nom, Herman Webster Maget, naît le 16 mai 1860 à Gilmonton et s'est situé dans le New Hampshire aux Etats-Unis. Il est le cadet de quatre enfants, deux sœurs et un frère. Sa famille appartient à la Congrégationaliste Church. Son père, Lévy Horton Maget, occupe à la fois un emploi de fermier et de postier. Il est notamment connu pour être alcoolique et pour battre très souvent sa femme, Theodate Page Price. Cette dernière est mère au foyer, elle est très croyante, elle est méthodiste pour être plus précise et pendant son temps libre, elle prie beaucoup, notamment pour que son mari arrête de la battre. La famille mène une vie assez tranquille, il n'y a pas trop d'ombre au tableau la seule ombre au tableau qu'on peut noter est que le père est très strict. Il a puni ses enfants, il a déjà puni ses enfants, en les enfermant dans le grenier et en les privant de repas afin de leur apprendre la vie. On va parler du petit Holmes. Holmes, quand il est jeune, quand il a environ 5-6 ans, il a très peur d'un squelette qui est dans sa classe. En effet, à l'époque, ce n'était pas rare qu'il y ait des squelettes dans les salles de classe. On parle de vrais squelettes, on ne parle pas d'un squelette en plastique, on parle d'un vrai corps, cadavre, qui a été donné à des classes pour leur apprendre le corps humain. Holmes, il a très peur de ce squelette et il en a parlé à deux de ses camarades. Ses camarades décident de lui faire une blague pas drôle du tout puisqu'ils savent qu'Holmes a peur de ce squelette. Je vous donne le contexte. Tous les matins, Holmes se rend à l'école à pied. Et tous les matins, il passe devant le cabinet médical familial. Quand il passe devant ce cabinet médical, il ressent de la peur. Il n'aime pas ce cabinet médical parce qu'il y a des odeurs qui s'en dégagent et ces odeurs sont très fortes, des odeurs de potions médicales, entre guillemets. Et il n'aime pas ça. Et il sait aussi qu'à l'intérieur de ce cabinet médical, il y a un squelette. Un squelette dont il a également peur, puisqu'il a peur de celui de sa classe, il a aussi peur de celui de chez le médecin. Un jour, ses camarades décident de le pousser à l'intérieur de ce cabinet médical, de l'enfermer et de s'enfuir en riant. Holmes est seul dans le noir. Il est terrorisé puisque même dans le noir, il arrive à apercevoir le squelette. Il hurle de toutes ses forces mais personne ne l'entend. Et à ce moment-là, dans le cabinet médical, il n'y a personne. Donc il reste dans le noir pendant de longues heures. Au bout d'un moment, il y a un switch. Il n'a plus du tout peur du squelette. Au contraire, cela lui provoque une sorte d'exaltation. Et ça le fascine presque. Lorsque le médecin revient, Holmes s'enfuit en courant. Cet événement le marque à jamais. De cette farce, il en retient de la colère qu'il évacue en torturant des petits animaux. Puis, petit à petit, cette colère se dissipe et tout semble redevenir normal. Lorsqu'il est adolescent, il travaille à la ferme avec son père. Il l'aide. Et en plus de ça, il est plutôt bon à l'école. Il a des bons résultats scolaires. Il se dit même qu'il pourrait potentiellement devenir médecin. Finalement, il se dirige vers la branche de la pharmacie. Et à 20 ans, il obtient son diplôme. A noter qu'il a tout de même fait un faux diplôme de médecin afin de pouvoir travailler dans une morgue. Vous allez voir, ce paramètre va avoir une importance dans la suite de l'histoire. A 20 ans, il tombe fou amoureux d'une jeune femme originaire du New Hampshire. Elle a 18 ans. Elle s'appelle Clara A. Lowering. Il met tout en œuvre pour la séduire et cela fonctionne. Ils s'enfuient tous les deux. Et le 4 juillet 1881, il se marie à Alton. Rapidement, ils ont un enfant. Et de son côté, Holmes décide quand même à démarrer des études de médecine dans le Michigan. Ça ne va pas durer très longtemps. Au final, il a un faux diplôme de médecin. Et pour lui, ça suffit largement. Le problème, c'est qu'Holmes n'a pas d'argent. Très vite, il se rend compte qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Il décide de renvoyer sa femme Clara et son fils Robert dans le New Hampshire. Il leur dit « Laissez-moi quelques mois, je vais me faire de l'argent et une fois que j'aurai suffisamment d'argent, vous pourrez me rejoindre de nouveau et on pourra revivre ensemble comme une famille. » Et de son côté, il prépare son départ pour Chicago. Il commence à commettre des petits délits entre 1884 et 1886. Et ce qu'il aime particulièrement faire, ce sont les fraudes à l'assurance vie. Son mode opératoire est très simple. Il contracte une assurance vie pour 12 500 dollars au nom d'un ami, qui est en réalité un complice. Il paye les premières mensualités. Puis, au bout de quelques temps, il contacte la police pour leur dire « Mon ami a disparu, je ne sais pas où il est, c'est très étrange. Est-ce que vous pouvez m'aider à le retrouver ? J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. » Afin que tout ce scénario devienne plausible, il récupère un corps à la morgue dans laquelle il travaille. C'est pour ça que je vous disais que cette information était importante. Il défigure un petit peu le corps, il essaye de le remaquiller, de le défigurer, de faire en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à savoir qui c'est. Puis, il dit à la police « Je crois que c'est mon ami. » Ainsi, il récupère la prime de l'assurance vie du défunt. En réalité, son ami n'est pas décédé, c'est son complice. Donc, il se partage les gains et il recommence plusieurs fois puisque ça marche. En 1885, il s'installe à Wilmette, une banlieue de Chicago, et il se fait passer pour un inventeur. Il se présente comme un certain H. H. Holmes. En 1886, il promeut un brevet pour une machine qui s'appelle l'ABC Copieur. C'est une machine qui est destinée à dupliquer des documents. Cela n'intéresse personne. Personne ne veut de sa machine. Il est contraint de déménager de nouveau. Il déménage au sud de Chicago dans une banlieue qui s'appelle Englewood. C'est à ce moment-là qu'il trouve son premier vrai emploi dans une pharmacie en tant que commis. Et c'est la pharmacie du Dr. Alton. Son patron, le Dr. Alton, est en phase terminale d'un cancer de la prostate. Sa femme reste très souvent avec lui pour prendre soin de lui. Donc Holmes est tout seul à la pharmacie. Et il la gère plutôt bien puisqu'il génère pas mal de profits. Il est décrit comme un employé qui est impliqué dans ce qu'il fait. Il n'a pas de problème. Il paraît tout à fait normal. Et il rapporte du business. Donc, il l'aime bien. Ce qui devait arriver, arriva. Le Dr. Alton décède. De son côté, elle accepte puisque de toute façon, elle n'a aucune envie de gérer la pharmacie toute seule. Le problème, c'est qu'Holmes, il n'a pas envie de payer ses dettes. Puis surtout, il ne peut pas payer ses dettes. Et au bout d'un moment, Madame Alton, elle commence à s'impatienter. Elle lui dit, il faudrait peut-être me payer. Holmes décide de la tuer puisqu'il ne peut pas payer sa part. Il commence à en avoir marre qu'elle soit pressante. Donc, il l'a tuée. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissaient qui demandent après elle puisqu'ils avaient l'habitude de la voir à la pharmacie. Ce à quoi Holmes répond, vous savez, elle a perdu son mari. Elle n'avait pas envie de rester dans le coin puisque tout lui rappelait son mari. Donc, elle est juste partie sans même me prévenir. Je devais lui racheter ses parts et elle est juste partie du jour au lendemain. Pour que cela soit encore plus crédible, il entame une correspondance avec elle. Il envoie des lettres. Il se répond à lui-même. Dans le cas où on s'interrogerait trop, au moins, il y a des preuves écrites comme quoi elle est bien à un autre endroit et qu'elle va bien. Quelques mois après ça, il est officiellement propriétaire de la pharmacie. On rappelle tout de même qu'il est passé de victime à l'école lorsque ses camarades le poussaient dans un cabinet médical pour lui faire peur à pharmacien qui réussit très bien sa vie et qui gagne très bien sa vie. Sans oublier la casquette d'Hutcher puisqu'il a tué Madame Holton. Le 28 janvier 1887, il se marie avec Myrta Z. Belcap. Je vous rappelle qu'il est toujours marié à sa première femme, Clara. Ce qui fait de lui un polygame. Le couple emménage au-dessus de la pharmacie et l'année suivante, ils accueillent une petite fille, Lucie. Holmes a enfin une bonne situation familiale. Je parle de la deuxième femme puisque là, maintenant, il vit avec elle. Il vit avec sa petite fille. Sa première femme et son premier fils, je ne sais absolument pas ce qu'il en est d'eux. Je pense qu'il a tout simplement arrêté de leur donner des nouvelles. Seulement voilà, il a sa situation familiale, il a sa couverture comme la plupart des tueurs en série. Mais ça ne suffit pas pour lui. Puisque lui, depuis tout petit, enfin tout petit, depuis très jeune, il a un grand rêve. Il veut construire son hôtel. Et maintenant qu'il a de l'argent, il se dit que c'est le moment pour le faire. Il vend sa pharmacie. Et il fait construire une demeure sur trois étages que les voisins surnommeront le château. Sur ce chantier, il y a beaucoup d'ouvriers qui ont travaillé. Deux raisons. La première, Holmes voulait être le seul à connaître les plans de l'hôtel. Donc il changeait très souvent d'ouvriers pour qu'ils ne connaissent pas tous les plans. La deuxième, c'est tout simplement qu'ils ne payaient pas ses ouvriers et que pour éviter de les payer, ils changeaient très souvent d'ouvriers. En 1891, les travaux sont finis. Le château compte une centaine de pièces. Parmi ces pièces, il y a des chambres complètement insonorisées. Vous dites que pour un hôtel, c'est plutôt pas mal que ce soit insonorisée. Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle elles sont complètement insonorisées. Je vous ai dit qu'ils construisaient un hôtel. En réalité, ils construisaient sa version de l'hôtel. C'est-à-dire un hôtel des horreurs. Si les chambres étaient insonorisées, c'est pour que les clients qui étaient dans cette chambre ne puissent pas crier lorsque Holmes décidait de les tuer. Dans certaines chambres, il y avait même les dernières technologies. Par exemple, Holmes pouvait appuyer sur un bouton, relier un tuyau dans une chambre et lorsqu'il appuyait sur ce bouton, du gaz sortait de ce tuyau, ce qui asphyxiait ses victimes à l'intérieur de la chambre. Bien évidemment, il a tout prévu. Plus certaines portes ne s'ouvrent que de l'extérieur et pas de l'intérieur pour que ces victimes ne puissent pas sortir de la chambre, il y a des escaliers dans cet hôtel qui ne mènent nulle part. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être pour piéger ces victimes. Aussi, il y a des trappes dans le plafond. En fait, Holmes, c'est le seul à connaître les plans puisque durant les travaux, comme je vous ai dit, il a fait appel à plusieurs ouvriers. En réalité, il a changé quatre fois, quatre fois de constructeur pour que personne ne connaisse les plans. Dès l'ouverture de son établissement, l'hôtel fait le plein. Il faut dire aussi que d'extérieur, il est quand même assez joli. Et en plus de ça, deux années après la fin des travaux, on est en 1893 et ce sont les Jeux Olympiques à Chicago. Ce qui ramène énormément de monde et comme son hôtel compte une centaine de pièces, forcément, il a la capacité d'accueillir des touristes. Vous l'aurez donc compris, le but d'Holmes avec cet hôtel n'est pas simplement de faire dormir des gens, c'est de tuer des gens. Mais on ne parle pas de simple meurtre, on parle de meurtre d'une extrême cruauté. Bien sûr, il avait tout pensé à l'avance. Avant même de construire son hôtel, il savait exactement comment il voulait tuer ses victimes et c'est à partir de ça qu'il a construit sa demeure. En plus de les tuer, il les regarde agonisés puisqu'il y a des endroits où il peut les observer sans que les gens sachent qu'il est en train de les regarder mourir. Aussi, à côté de son bureau, il y a une sorte d'énorme coffre, d'énormes caisses. C'est une caisse où on peut mettre un humain, enfin un humain peut rentrer dedans, qui est complètement insonorisé et qui, une fois fermé, ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur. Il l'utilisait pour enfermer des clients et attendre qu'il meure d'asphyxie. Petit fact sur cette caisse, ce coffre en question. Quand il a demandé à ce qu'on le construise, déjà il a été construit sur mesure, il y a un ouvrier qui l'a construit sur mesure, il est parti, il a demandé à Holmes. « Maintenant, il faut me payer ». Holmes ne voulait pas le payer. Ce qu'il a fait, c'est qu'avant que l'ouvrier ne revienne chercher son argent, il a modifié la taille de la porte de son bureau, donc il a rétréci la porte. Quand l'ouvrier est revenu, il a dit « Vous ne voulez pas me payer ? Je récupère mon coffre ». En fait, quand il a voulu récupérer son coffre, le coffre était beaucoup plus gros et ne passait plus dans la porte qu'il avait rétrécie. Donc Holmes n'a pas payé l'ouvrier et l'ouvrier a lâché l'affaire puisque de toute façon, il ne pouvait pas sortir son coffre et il n'avait pas envie de démonter le coffre. Très ingénieux ce Holmes, et ce n'est pas tout. Il prévoit tout. Quand je vous dis qu'il a tout prévu, c'est qu'il a vraiment tout prévu. Afin d'éviter d'aller ramasser les corps de ses victimes, il a créé un système de conduit qui arrive de chaque chambre jusqu'à la cave pour qu'une fois que ses victimes soient décédées, elle glisse automatiquement jusqu'à la cave et comme ça, il n'a rien à faire. Ça, c'est quand il n'a pas envie de ramasser les corps. Mais des fois, il se dit « Tiens, je vais essayer de dissoudre Madame Untel dans de l'acide pour voir ce que ça fait ». Ou bien, il a aussi une table de dissection pour disséquer les corps, pour essayer de voir comment ça marche. Je vous rappelle qu'il est quand même passionné de médecine et de squelettes. Il a même déjà vendu les squelettes et les organes de ses victimes à des universités de médecine pour que les étudiants puissent s'entraîner dessus. Je vous ai dit que les conduits arrivaient directement dans sa cave, cave dans laquelle il récupérait les corps, il les disséquait, il les dissolvait dans des bandes d'acide. Mais en réalité, sa cave est sur deux niveaux. Et le deuxième niveau, c'est plus une fosse commune où il jetait les corps quand il ne savait pas quoi en faire. On en revient toujours à la couverture. Comment se méfier de quelqu'un qui a une bonne situation familiale, qui est appréciée de tous, qui est ancien pharmacien ? Tout le monde le connaissait dans le quartier, tout le monde l'appréciait. Et en plus de ça, c'était un employé modèle. Maintenant, il est gérant d'un hôtel qui marche très bien. C'est difficile de s'en méfier. D'autant plus que la plupart des personnes qui s'arrêtent à son hôtel sont des étrangers, des touristes. Donc en réalité, personne ne se soucie vraiment de si un tel ou un tel a disparu. Puisque de toute façon, ils ne sont pas originaires du coin. Il faut aussi préciser qu'on est dans les années 1880 et que lorsque quelqu'un disparaît, ça ne se sait pas en moins de 24 heures grâce à un téléphone portable. Ça doit mettre beaucoup plus de temps. Dans son hôtel, il ouvre également une pharmacie qui fait directement concurrence à son ancienne pharmacie qu'il a revendue. Le pire dans tout ça, c'est qu'il avait donné sa parole à son acheteur. Il lui avait dit « Ne vous inquiétez pas, je n'ouvrirai pas d'autres pharmacies dans le coin. Je ne vous ferai pas concurrence. Vous pouvez être tranquille de ce côté. » Ceci dit, la pharmacie, ce n'est pas non plus sa priorité. Il a ouvert ça puisqu'il aime bien. Lui, sa priorité, c'est vraiment de tuer des personnes et de récupérer tout leur argent pour être encore plus riche qu'il ne l'est déjà. Certes, il tue les personnes qui s'arrêtent à son hôtel, un peu de manière aléatoire, mais il tue également ses maîtresses. C'est le cas de Minnie R. Williams qui a au début été engagée comme sa secrétaire et qui est rapidement devenue sa maîtresse. On ignore la raison pour laquelle, à un moment, la sœur de Minnie, Nana Williams, a rejoint le couple. On ne sait pas pourquoi elle a rejoint le couple. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, Holmes a tué les deux sœurs. Puisqu'ensuite, on a retrouvé les côtes de Minnie dans la cave du château. Ça, c'était lors de la fouille en juillet 1895. En 1893, il engage Emeline Sigran, qui a 19 ans, il l'engage comme sténographe. Et là encore, il fait d'elle sa maîtresse. Les économies de la jeune fille s'élèvent à 20 000 dollars en actions. Cette dernière disparaît en décembre de la même année. Je vous ai cité deux exemples, deux de ses maîtresses, mais à chaque fois, c'est ce qu'il se passait. Holmes gagnait très bien sa vie, notamment grâce à son hôtel, mais aussi au commerce, on va y revenir, qu'il avait en ville. Et en plus de ça, il récupérait l'argent de ses maîtresses. En centre-ville, il a un magasin de bonbons sur l'avenue Milwaukee, qui s'appelle le Frank Wild. Il a aussi une fabrique de verre, l'Eureka Glass Bending Factory, et une manufacture de cigares. En juillet 1894, lors d'un séjour en prison, il demande à son co-détenu Marion H. Peff s'il connaît un avocat qui serait prêt à le couvrir pour des fraudes à l'assurance-vie. Il est en prison, il a une seule idée en tête. Lorsqu'il sort, il veut recommencer et il cherche un avocat qui pourrait le défendre si jamais ça venait à se savoir. À sa sortie, il est à Philadelphie. Il monte une nouvelle arnaque à l'assurance-vie avec un complice, Benjamin Pitzel. Carrie, la femme de Benjamin, est dans la combine, car cette fois-ci, l'assurance-vie est souscrite non pas au nom du complice d'Holmes, mais à la femme du complice d'Holmes. Le plan est très simple. Les deux hommes doivent trouver un homme qui ressemble à Benjamin le tuer ou alors, s'il est déjà mort, le maquiller et dire aux autorités « Benjamin Pitzel a disparu, j'ai peur pour lui, je crois que ce corps, c'est lui. » Ils identifient « Oui, c'est lui. » Ensuite, ils appellent l'assurance, la femme touche l'assurance-vie de son mari, puis ils font moitié-moitié avec Honus. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent aucun homme qui ressemble à Benjamin. De son côté, Holmes, il s'impatiente. Il a une idée. Il se dit « Tiens, et si je tuais moi-même Benjamin ? » « Au moins, je n'aurais pas besoin de chercher d'homme qui lui ressemble, puisque ce sera déjà lui qui sera mort. » Le seul hic, c'est que sa femme, elle ne va pas forcément être d'accord. Mais s'il ne lui dit pas que c'est son mari qui est mort, s'il lui fait croire que ce n'est pas son mari, mais que c'est quelqu'un qui lui ressemble, ça va passer. C'est ce qu'il fait. Benjamin décède dans un incendie provoqué par une explosion à son bureau, orchestré bien évidemment par Holmes. Ensuite, Holmes appelle la femme et dit « C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un qui ressemble à Benjamin. Il faut juste que tu viennes à cet endroit pour identifier le corps, et ensuite, on touchera l'argent de l'assurance. » Durant l'autopsie, le médecin légiste conclut à une mort par inhalation de gaz. La femme Carrie confie qu'il s'agit bien de son mari. Holmes envoie une lettre à l'assurance qui lui répond négativement avant d'envoyer le paiement. Ils veulent une deuxième confirmation du fait que ce soit bien Benjamin qui soit mort. Carrie recommande alors H.H. Holmes et pour éviter que la femme ne croise les enfants, Holmes dit à Carrie « Ton mari est à New York, va le rejoindre. De mon côté, je me rends avec les enfants à la morgue pour identifier le corps. » Et ensuite, on touche l'argent de l'assurance et tout sera bon. Il part avec les trois enfants, Alice, âgée de 14 ans, Nelly, âgée de 11 ans, et Howard, qui a 8 ans. Holmes se rend à la morgue pour identifier le corps et Alice vient avec lui. Quand elle regarde le corps, elle dit « Mais c'est mon père ! » Holmes lui dit « C'est normal, on a fait comme si c'était lui. » Sauf qu'elle, de son côté, elle est persuadée que le corps qu'elle est en train de voir, c'est son père et pas un homme maquillé en son père. En plus de ça, la femme Carrie avait elle aussi des doutes. C'est notamment pour ça que Holmes ne voulait pas que la fille et la femme se croisent pour éviter qu'elles échangent à propos de leurs doutes. Holmes demande l'argent à l'assurance. Ça commence un peu à sentir le roussi pour lui et il a très peur de se faire repérer. Rien de plus simple. Il tue le petit Howard à Indianapolis et lorsqu'il est à Toronto, il tue les deux autres adolescentes. Ces dernières ont été enfermées dans une valise et asphyxiées avec du gaz. C'est l'ancien détenu d'Holmes qui le dénonce à la police car il n'a pas reçu sa part. Il s'attendait à recevoir de l'argent, ce n'est pas chose faite. Il le dénonce aux autorités et il leur donne même son véritable nom. Holmes avait loué une maison, maison dans laquelle il a tué le petit Howard. Quand les enquêteurs arrivent sur place, Holmes n'est plus sur place. Cependant, il retrouve les restes du petit garçon. De leur côté, les enquêteurs découvrent que le jour du meurtre de Benjamin Pitzel, Holmes était bien à Philadelphie. C'est l'inspecteur Geier qui est le premier à soupçonner Holmes d'être impliqué dans une histoire beaucoup plus sombre qu'une simple fraude à l'assurance. C'est même la compagnie d'assurance la Fidélité Mutual Life Association qui lui crédite des fonds pour qu'il puisse enquêter. Il parvient à retracer le parcours de Holmes, à trouver des preuves suffisantes pour qu'effectivement, il puisse l'arrêter et l'inculper. Le samedi 17 novembre 1894, Holmes est arrêté sur ordre du commissaire Watts. Tout de suite, il plaide coupable pour fraude escroquerie à l'assurance vie et il écope de deux années de prison. Cependant, rien sur le meurtre de Benjamin Pitzel. Mais je vous ai dit que l'inspecteur Geier était persuadé qu'il était impliqué aussi dans sa mort. Il ne veut pas en rester là. Il persuade le ministère public d'ouvrir un nouveau procès, cette fois-ci pour meurtre. H.H. Holmes confesse le meurtre de 14 femmes. Mais les enquêteurs sont persuadés qu'il y en a eu beaucoup plus. Son procès débute le 28 octobre 1895 et le jury se met d'accord sur le verdict en moins de deux minutes. Très simple, Holmes est reconnu coupable de meurtre au premier degré et il est condamné à mort par pendaison. Ce qui est assez étrange, c'est qu'au début du procès, tout le monde était persuadé de son innocence. Si on reprend ce que je vous ai dit tout au long de cette vidéo, c'est vrai qu'il avait une très bonne couverture, une bonne situation familiale, des bons rapports avec ses voisins, avec l'entourage et avec tous ceux qui le connaissaient, une situation de pharmacien, un gérant d'hôtel. Les gens ne savaient pas que lorsque les étrangers ou les touristes s'arrêtaient à l'hôtel, ils décédaient. Donc, quand on le voyait comme ça, en couverture, tout paraissait totalement normal. D'où le fait que beaucoup de personnes le pensaient innocent. Holmes explique au journaliste qu'il est possédé. Je suis né avec le diable en moi. Je ne peux nier que je suis un assassin. Pas plus que le poète ne peut nier l'inspiration qui le pousse à chanter. La veille de son exécution, il rase sa barbe mais il laisse sa moustache. Il met de l'ordre dans ses papiers. Il prépare son enterrement. Il voulait être inhumé dans un cimetière anonyme pour éviter que des personnes ne volent son corps. Il souhaite aussi que l'on prenne une photo de lui afin qu'il puisse l'envoyer à ses amis. Petite information un peu inutile mais que je vous donne moi je sais que j'aime bien savoir ça je crois que vous aimez bien aussi comme dernier repas il mange une soupe de bœuf et il boit un café. Il s'endort vers minuit il se réveille sous les coups de 6h du matin pour son exécution. Messieurs mon discours sera court. En effet j'aimerais ne rien ajouter mais cela impliquerait que je sois d'accord avec mon exécution. Je tiens à dire que mes seuls méfaits ont consisté dans le meurtre de deux femmes et je veux affirmer ici afin qu'il n'y ait aucun malentendu que je ne suis pas coupable d'avoir ôté la vie à un quelconque membre de la famille Pitzel. Crime pour lesquels j'ai été condamné et pour lesquels je vais être pendu aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il salue une dernière fois l'auditoire serre la main de son avocat se retourne vers son bourreau et lui dit ne me ratez surtout pas. Holmes est officiellement décédé à 10h32 le 7 mai 1896 et comme il l'avait demandé il est enterré anonymement et son cercueil a été rempli de ciment. Peu après son exécution une étrange rumeur est apparue des personnes sont persuadées qu'Holmes n'est pas véritablement mort et que le corps qui a été emmené par les pompes funèbres n'est pas le sien. Ce serait encore une manigance de sa part où il aurait maquillé quelqu'un pour faire croire à sa mort mais qu'en réalité il ne l'est pas. Cette rumeur a pris fin près de 20 ans après son exécution le 28 avril 2017 lorsqu'on a demandé l'exhumation de son corps pour vérifier qu'en effet c'était bien Holmes qui était dans le cercueil. On va pas se mentir cela a été compliqué de l'identifier notamment puisqu'il était dans du béton pour ce faire ils ont dû extraire ses dents et grâce à ses dents ils ont confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'H.H. Holmes. Voilà c'est la fin de cette histoire j'espère que la vidéo de celui qui est considéré comme le premier tueur en série des Etats-Unis vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo je lis tous vos commentaires même si des fois je mets un peu plus de temps à répondre mais je lis tous vos commentaires et comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère qu'il s'agissait j'espère qu'il s'agissait j'espère qu'il s'agissait j'espère qu'il s'agissait